... Alors, il y a parmi les présents ou les organisateurs, les jeunes du département d'histoire également, qu'il faut remercier, comme les jeunes du Carbone 14. Voilà, donc bravo ces gens-là. ... Et le Club des Antiquités, que je connais très bien parce que ce club m'a accompagné en 2019 jusqu'au fin fond du Futa pour une journée que mes parents m'avaient, une journée de reconnaissance de la part de mes parents. Alors, nous allons commencer la cérémonie. Je commencerai par remercier d'abord l'assistance. Et je vois le professeur Si, qui est là. Lui aussi, c'est l'un des plus fidèles chez Hanta. Merci, professeur, d'être venu. Je vois aussi Kamara, qui est là. Et d'autres visages, je vois Diallo Diop. Et donc, merci d'être venu. Professeur Fall. Alors, Fall, c'est non seulement mon collègue au département, mais nous, son voisin. Et c'est lui qui est notre chef de quartier. C'est lui, le chef de quartier de la cité SESPI, à Wokam. Merci, professeur. Donc, notre table ronde s'intitule « Quelle stratégie de communication pour la renaissance de l'Afrique ? » Et il y a deux intervenants. Je commencerai par Mme Chichen Chow. Elle m'a dit que c'est comme ça que ça se prononce. Et qui va donc nous parler de dynamique des rapports de force entre le français, le wolof, et l'anglais dans l'enseignement supérieur du Sénégal. Mais avant elle, le professeur Mohamedou Nisir Sarp va nous entretenir du sujet « L'écriture en Égypte ancienne, support, naissance et évolution. » Mais avant tout cela, le chef du département d'histoire qui m'a un peu briefé m'a demandé de parler de la stratégie de communication pour la renaissance de l'Afrique. Alors, j'ai un peu de problème. Est-ce qu'il s'agit de la stratégie déployée par Cheikh Anta Diop ou bien de la stratégie que nous-mêmes devons déployer pour la renaissance de l'Afrique ? On peut se poser ces deux questions. Mais, en réalité, d'après ma compréhension, cela revient à la même chose. Parce que Cheikh Anta, quand il a travaillé, il a travaillé justement dans cette perspective-là. Donc, je pense que nous-mêmes, nous allons nous inscrire dans la même logique. Donc, les deux choses ne sont pas antinomiques. Alors, Hawa Bokar a dit tout à l'heure que Cheikh Anta a dirigé quelques thèses. Il n'y en a pas eu beaucoup parce qu'il n'a enseigné, il n'a servi à l'université en tant qu'enseignant-chercheur que pendant quelques années, entre 82 et 86. Mais il a eu le temps quand même d'encadrer trois thèses. Malheureusement, ils ne sont pas arrivés à soutenance pendant qu'il était encore en vie. La première, c'est la thèse de Corneille Kédovide, un béninois, qui a travaillé sous sa direction sur les Libyens orientaux, les relations entre les Libyens orientaux et l'Égypte. Moi-même, la thèse que j'ai, comment dirais-je, sur laquelle je travaillais, l'origine des Foulbés et des Alplarennes approche égyptologique, c'était ça le sujet originel, et le travail de Baba Karsal, la thèse de Baba Karsal sur les relations entre les origines égyptiennes à partir de la Libye et de la Nubie. Voilà les trois thèses que Cheikh Hanta a eu à encadrer. Et c'est le professeur Leclan qui a pris la suite pour ce qui concerne ma thèse et celle de Baba Karsal. Et le professeur Raoul Lonis a pris la suite de Cheikh Hanta. Raoul Lonis a enseigné au département d'histoire et à l'époque, il était professeur à l'université de Nancy 2, si je ne m'abuse pas. Voilà. Donc, Cheikh Hanta avait bien commencé son encadrement, mais malheureusement, il n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout avec ses étudiants. C'est, comment dirais-je, le destin de Cheikh Hanta qui, heureusement, a eu beaucoup à écrire. Et c'est sur ces écrits que nous allons insister. Quelle stratégie de communication ? Alors, Cheikh Hanta nous a facilité le travail parce qu'il explique lui-même que la stratégie de communication pour la Renaissance africaine, c'est de doter, de doter l'Africain du savoir nécessaire pour qu'il puisse justement arriver à renouer avec l'histoire et à reprendre l'initiative historique. Donc, armer l'Africain de manière à lui permettre de renouer avec l'histoire et de reprendre l'initiative historique. Et il dit exactement ceci. « J'ai voulu seulement l'armée, il s'agit de l'Africain, j'ai voulu seulement l'armée en éveillant son sens critique contre les tours de passe-passe des historiens afin qu'en les lisant, ils ne lui fassent plus avaler des inventions et des postulats sans qu'ils s'en doutent. » Alors, donc, Cheikh Anta va armer à tout point de vue l'Africain pour lui permettre donc de sortir de l'impasse dans laquelle il se trouvait. Alors, cela passe par le savoir. Parce que c'est par le savoir qu'on s'arme. Toute chose nous vient du savoir et j'y reviendrai. Et donc, tous les écrits de Cheikh Anta, si vous y faites attention, sont des écrits qui permettent d'apporter à l'Africain le savoir nécessaire. Et cela se comprend. Et moi, c'est comme ça que je l'ai compris parce que, en suivant les recommandations de Cheikh Anta, j'ai résumé ce qu'il a fait dans ce livre écrit directement en poular. Et là aussi, on y reviendra sur la nécessité des langues. Cela s'appelle Sauru Gandal. Sauru Gandal, cela peut se traduire de deux manières. Cela peut signifier le bâton de Gandal. Gandal étant un personnage, une personne. Sauru Gandal, ou l'arme du savoir. Gandal, c'est le savoir. Donc, Sauru Gandal, c'est l'arme du savoir. Et c'est par cette arme-là que Cheikh Anta va effectivement permettre aux noirs de sortir de son impasse. On y reviendra. Bon, il y a aussi ce livre. Parlez-le-Njoumri, c'est une sorte de fando al-moudo, c'est-à-dire l'écule du talibé où il y a tout ce qu'il reçoit comme aliments. Donc, il y a des textes d'histoire, des textes d'économie, des textes de chroniques politiques, etc. Et je vois le professeur s'y sourire parce qu'il sait que tout cela a été fait justement grâce aux éditions Papyrus et au journal La Slingue le Ben, qu'anime notre grand ami Cheikh, comment dirais-je, Seydou Nourindiaï. Voilà. Donc, Cheikh Anta va procéder d'abord à un constat. Parce que c'est par ce constat qu'il va permettre à l'Africain de savoir dans quelle situation il se trouve. Il dit qu'il y a eu d'abord une monstrueuse falsification de l'histoire. Pourquoi l'histoire a-t-elle été falsifiée ? Justement, c'est pour, comme il dit, liquéfier la conscience historique du noir. Parce que vous ne pouvez pas dominer quelqu'un. Le fusil, le canon, tout cela, c'est au début. Mais pour dominer véritablement quelqu'un de manière durable, il faut, comment dirais-je, liquéfier sa conscience historique, c'est-à-dire lui faire perdre cette conscience et il devient en ce moment-là un objet entre vos mains. Et une fois qu'il a, comment dirais-je, dénoncé cette falsification, il va restituer la vérité historique. Donc, en dénonçant la falsification, il va démystifier en même temps le savoir blanc. Parce qu'au moment où Chérente écrivait, le savoir blanc m'a été quasiment inattaquable parce que c'était parole d'évangile. Quand le blanc a dit que le nègre n'a jamais eu de civilisation, ça ne peut être que vrai. Chérente va d'abord commencer par s'attaquer à cette falsification. Le nègre qui a été mis dans le dernier rang de la classe, c'est le dernier de la classe, Chérente va dire, en réalité, si on reprend l'histoire, on se rend compte que le nègre, en fait, a été le premier de la classe. Pourquoi ? Parce que c'est le nègre, ce nègre-là, qui a inventé l'écriture, qui a inventé l'État, qui a tout inventé, la civilisation de manière générale, à travers l'Égypte ancienne. Voilà pourquoi sa première thèse, la thèse qui n'a jamais été soutenue, celle qu'il devait soutenir en 1954, qui a été publiée donc sous le titre de « Nation, nègre et culture », la thèse complémentaire s'intitule « Qu'étaient les Égyptiens pré-dynastiques ? » Parce que pour, comment dirais-je, imposer à l'Afrique l'acceptation de sa barbarie, on a pris la civilisation égyptienne, qui est le premier foyer dans lequel tout le monde se reconnaît. Les Grecs, les Romains sont venus s'abreuver en Égypte. On dit « Ah, l'Égypte n'appartient pas à l'Afrique. » Alors voilà pourquoi Cheyhant pose dans sa thèse « Qu'étaient les Égyptiens pré-dynastiques ? » Étaient-ils des Blancs venus d'Asie ou d'Europe ou des Noirs venus de l'intérieur de l'Afrique ? Et au moment où on disait que l'Afrique n'avait pas de civilisation, n'avait pas de culture, n'avait pas de pensée, sa thèse principale portait comme titre « L'avenir culturel de la pensée africaine ». « L'avenir culturel de la pensée africaine ». Vous voyez donc, ces deux sujets n'étaient pas des sujets innocents et on comprend pourquoi ils n'ont jamais été soutenus. C'était dans le cadre de la dénonciation, de la falsification de l'histoire. Et Cheyhant va démontrer que tous ces gens-là, tous ces spécialistes, historiens, africanistes, égyptologues, tous ces gens-là ont dit un vaste complot pour faire comprendre à l'Africain qu'il n'a jamais signifié quelque chose, qu'il n'a jamais inventé quelque chose. Et ce faisant, il va décomplexer l'Africain. Et c'est fondamental, parce qu'il faut d'abord que l'Africain se débarrasse de ce complexe qu'on lui a inculqué jusqu'au plus profond de lui-même. Il faut enlever ce complexe. Et Cheyhant s'y attache. Voilà pourquoi ces deux thèses ne seront jamais soutenues. Mais heureusement, il a pu les publier et nous savons que ces deux thèses sont devenues un best-seller, un livre de chevet pour toute l'intelligentsia africaine. Alors, et tout cela pour que l'Africain retrouve sa conscience historique. Parce que Cheyhant dit qu'on ne peut rien faire sans la conscience historique. Il faut que l'Africain retrouve cette conscience historique, cette conscience historique qui le rattache à l'Égypte ancienne. Parce que si Mouni a pu écrire les siècles obscurs de l'Afrique et qui ne donnaient à la profondeur historique du noir que quelques siècles, au-delà de ces quelques siècles, c'est la nuit noire, on ne sait pas. Cheyhant dit non, il faut mettre fin à ce mur justement qui interdit l'Africain de se rattacher au passé le plus lointain. Il dit que chacun a un passé, quel qu'il soit, glorieux ou pas, mais il a un passé. Mais nous, on nous dit, vous, votre passé ne dépasse pas trois siècles. C'est incroyable. Et Cheyhant va donc restituer la conscience historique en rattachant l'Africain justement à ses ancêtres les plus anciens. L'Égypte ancienne. Il dit que tant qu'on ne le fera pas, on ne pourra pas avoir cette profondeur historique qui va nous permettre de démontrer que nous étions les premiers de la classe. Parce qu'effectivement, si nous nous rattachons à l'Égypte, on verra que c'est nous qui étions les premiers de la classe. Et Cheyhant va le faire pendant, dans tous ses travaux qui vont suivre. Et Cheyhant dit qu'une fois qu'on a restitué la conscience historique, l'Africain sera désormais en mesure de parler d'égal à égal au blanc en lui disant, bon, écoutez, aujourd'hui peut-être la route de l'histoire a tourné, vous êtes devant nous, mais nous, c'est nous qui avons été à l'origine de l'initiation de vos ancêtres à toutes ces sciences que vous avez actuellement. Donc l'Africain ne sera plus complexé, il deviendra, on promettait, un homme créateur. Et ça, c'est fondamental, parce que tant qu'on est complexé, on ne peut rien faire. Et Cheyhant va donc décomplexer l'Africain. Et en le décomplexant, il va lui dire, voilà, maintenant, une fois que tu es décomplexé, analyse tes problèmes. Analyse tes problèmes, identifie tes problèmes les plus cruciaux et essaie de leur trouver des solutions. Et c'est ce que Cheyhant fera. Il l'a fait dans ses premiers articles, vers une idéologie africaine, une idéologie politique africaine. C'est, Cheyhant dit, maintenant, il faut que le nègre apprenne à identifier ses problèmes. Alors, quels sont les problèmes de l'Afrique ? Ces problèmes sont connus. Alors, l'Afrique n'a pas de perspective. L'Afrique est une sorte de mouton de panurge qui est promenée au gré de la volonté du maître. Cheyhant dit que ça, il faut que ça cesse. Il faut donc que l'Africain reprenne l'initiative et renoue avec l'histoire. L'initiative historique, il faut la reprendre. Donc, l'Africain doit s'attacher à imaginer son avenir. Imaginer son avenir en s'attaquant à quoi ? À son alienation. Il faut que l'Africain retrouve son indépendance. Mais comment retrouver l'indépendance ? Là, également, Cheyhant donne des clés. Il faut s'organiser. Il faut lutter. Quelle classe doit lutter ? Est-ce que ce sont les paysans ? Est-ce que ce sont les ouvriers ? Cheyhant dit que tout cela, effectivement, doit être analysé. Les paysans, les ouvriers doivent mener la même lutte. Mais il faut savoir qui doit être le moteur de cette lutte. Parce que les paysans ne sont pas très conscients de l'exploitation et ils sont moins, comment dirais-je, éduqués que les ouvriers. Il faut donc que les ouvriers soient les faits lents, même s'ils sont moins nombreux que les paysans. Et il explique tout cela. Donc, il faut qu'on organise la lutte. Et il faut que l'élite, justement, s'arme de la science jusqu'aux dents pour éclairer la masse. L'élite doit s'armer de la science jusqu'aux dents pour éclairer la masse. Donc, il faut que les élites se forment. Et Cheyhant dit qu'aucun verbal saudo-révolutionnaire ne réglerait le problème. Il faut se former. Il faut apprendre. Et c'est en apprenant qu'on peut éclairer la masse. Et Cheyhant dit que cette masse-là, elle ne pourra jamais participer à la lutte si on s'adresse à elle dans une langue étrangère. D'où l'importance des langues africaines. Moi, je m'en rends compte avec ces livres-là, l'expérience que j'ai eue avec Sofa et les éditions Papyrus, le journal Las Lignolben. Mais c'est qu'effectivement, en écrivant en Poulard et en Wolof, on touchait un vaste public que les écrivains en français ne peuvent pas toucher. Et quelqu'un m'a écrit à l'époque en me disant « Oui, mais je vous remercie parce que j'ai pu puiser les éléments de mon discours à l'occasion de la visite d'Ablaïwad en lisant justement votre livre Palil Ndjoumri. » J'ai pu avoir des arguments. Mais si ce livre-là était en français, ce paysan-là du fond du Fouta n'aurait jamais pu le faire. Et ça, c'est fondamental. Les langues sont nécessaires. Aujourd'hui, vous voyez que les politiciens-là, quand ils font leur campagne, ils parlent les langues. Wolof, Poulard, Soninke, pour que les gens, pour qu'ils soient compris. Donc, si vous voulez l'adhésion des gens, il faut leur parler dans les langues qu'ils comprennent. Vous ne pouvez pas faire ce trait d'humour en disant que si les gens comprenaient, si Senghor s'exprimait en Wolof, s'il disait en Wolof ce qu'il dit généralement en français, les gens prendraient des bâtons pour le tabasser parce qu'ils verraient que c'est vide. Donc, il faut développer les langues. Et ça, Sheranta en a fait un crédit. Et c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas effectivement se développer à travers une langue qui n'est pas comprise par l'écrasante majorité des populations. Vous n'allez pas susciter de l'adhésion populaire. Donc, ce problème-là, il faut le régler. Mais il faut régler un autre problème. Je vois que je suis déjà à 20 minutes. Je vais donc résumer. Mais le problème le plus fondamental que l'Africain doit solutionner, je l'ai dit, c'est de renouer avec l'initiative de se libérer, mais de construire un État viable. Or, cet État viable ne peut pas aller avec les micro-États que nous avons actuellement. Vous voyez ? Les États que nous avons actuellement sont des États qui ne sont pas viables. Voilà pourquoi, dès 1960, prévoyant les indépendances, Cheikh Anta a dit, n'acceptez pas d'aller à l'indépendance dans la balkanisation, dans la division. Créer dès maintenant un État fédéral, ce n'est que cet État-là, ce type d'État, qui est une forme d'État viable. Si vous ne le faites pas, vous allez le regretter. Là, pourquoi ? Il s'est battu pour qu'il y ait un État fédéral. Et il a écrit un livre sur la question « Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire ». « Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire ». Alors, vous voyez que les travaux de Cheikh Anta, ce sont des travaux qu'il fait, mais pour éclairer, pour servir. Tous ces travaux sont utiles pour permettre à l'Africain de, comment dire, de retrouver sa pleine étude. Donc, il écrit ce livre et il dit « Nous avons la culture. Si nous considérons tous que nous avons hérité de la civilisation égyptienne, il y a effectivement, quand on prend le fond, on se rend compte que le Wolof n'est pas différent du Peul ni du Serer. Et vous pouvez aller jusqu'en Afrique centrale. Quand vous prenez les fondements même de ces civilisations-là, vous vous rendez compte que ce sont les mêmes fondements. Quand vous prenez l'Allemand et le Français, ils ont réussi à se mettre ensemble. Mais si vous allez dans les détails, vous verrez que l'Allemand et le Français n'ont rien de commun. Et il dit que c'est la même chose chez nous. Si vous allez dans les détails, vous allez dire « Ah, le Wolof n'a rien à voir avec le Bambara, mais quand vous prenez le petit bout de la lorgnette, vous regardez, vous verrez qu'il y a une unité. Mais quand vous braquez le gros bout de la lorgnette, vous voyez des dérègles, « Ah, non, 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 ils n'ont rien. » Et il dit, « Cheikh Ante dit que chaque fois qu'on analyse nos réalités, ils prennent le gros bout de la lorgnette pour dire « Non, le Wolof n'a rien à voir avec. » Ils ne peuvent pas se mettre d'accord. Mais quand ils analysent leur réalité, ils prennent le petit bout et ils voient l'unité. Donc, « Cheikh Ante dit que nous avons les fondements culturels, nous avons également les fondements économiques et il a listé toutes les potentialités économiques du continent qui permettraient à ces États fédérés de réussir de peser. » Parce qu'aujourd'hui, c'est un autre problème. On ne pèse pas. Ni économiquement, ni politiquement, ni militairement. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec ces trois États. Moi, ça m'a fait rire. Le Burkina, le Mali et le Niger qui voient enfin la nécessité de se mettre ensemble pour pouvoir au moins essayer de parer au plus pressé. Et pourtant, si on avait fait en 1960, on n'en serait pas là. Et les faits ont raison à Cheikh Ante. Donc, je vais m'en tenir là. La stratégie, c'est celle de doter le noir du savoir nécessaire, de le former idéologiquement, de lui donner tous les moyens qui lui permettront de sortir de la nuit coloniale et de renouer avec l'histoire en créant un État viable qui lui permettra de compter dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Donc, je vous remercie. Et je vais passer donc la parole à Mohamedou Nisir Sarr pour son exposé sur l'écriture égyptienne. Alors, l'écriture, c'est fondamental. Si l'Égypte a réussi à survivre à ces bouleversements mondiaux, c'est parce que l'Égypte avait une écriture qui lui permettait d'avoir une organisation solide. Tout était écrit et l'écrit était une force pour les Égyptiens. Cette écriture leur a permis de conserver d'abord le savoir. Il suffit qu'ils se posent un problème. Le script égyptien va visiter les archives et il dit, ah, il y a 300 ans, tel problème s'était posé, voilà comment il a été résolu. Donc, nous avons une base de départ. L'écriture, c'est fondamental pour l'organisation de la société. Donc, monsieur le professeur, vous avez la parole pour votre... Merci. Je voudrais projeter, mais malheureusement, je ne sais pas si je peux projeter. ça doit fonctionner. Donc, je remercie... Ah, non, j'allume. Je remercie les organisateurs de cette journée de conférence sur la pensée de Chahanta à propos de la renaissance africaine. Je remercie mes professeurs qui sont ici présents, en l'occurrence, le professeur Lam, qui m'a encadré jusqu'en thèse. Le professeur Momodou Fal, du département d'histoire, qui a participé à ma formation d'historien. Et je remercie tous les amis qui sont là, le professeur Pape Dembossi, le professeur Mboub, le docteur Diallo Diop, et son frère. Et je remercie toute l'assistance. Donc, effectivement, je pense que la langue est une donnée essentielle dans la renaissance africaine. Et pour comprendre cette langue, effectivement, il faut comprendre l'égyptien ancien qui est une langue négro-africaine. Je pense que le professeur Lam l'a suffisamment démontré dans ses travaux mon collègue Salomon. Et je pense que pour cette écriture, nous devons visiter ce qu'en disent les Grecs qui ont visité l'Égypte, effectivement, qui ont parlé de cette écriture. Et Platon disait dans le Phèdre, j'ai donc lui dire qu'il y avait près de Nocratis en Égypte, un des anciens dieux de ce pays à qui les Égyptiens ont dédié l'oiseau qu'ils appellent Ibis. Ce démon porte le nom de Thoth, c'est Thoth, ou bien Djihouti, un égyptien ancien. C'est lui qui inventa la numération et le calcul, la géométrie et l'astronomie, le tric-tac et les dén et enfin l'écriture. Donc pour les anciens égyptiens, effectivement, l'écriture est d'origine divine. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le nom de l'écriture c'est Medou Netier, en fait, le nom des hiéroglyphes, la parole divine. Hérodote, qui a visité l'Égypte, aussi a donné son point de vue sur les techniques d'écriture et les caractères. Voilà ce qu'il écrit. Les Grecs alignent les caractères d'écriture et les cailloux de comte en portant la main de gauche à droite. Les Égyptiens, en la portant de droite à gauche et se faisant, ils disent que ce sont eux qui sont droitiers et que les Grecs sont gauchis. Ils emploient deux sortes de caractères, les uns, je souligne, appelés sacrés, les autres populaires. en fait, mais ce qu'Hérodote veut dire, et là, il faut le corriger, c'est vrai que les Égyptiens écrivaient de la droite vers la gauche mais ils écrivaient aussi de la gauche vers la droite si bien que l'écriture égyptienne peut être lue de la droite vers la gauche mais aussi de la gauche vers la droite même de haut en bas mais jamais de bas en haut. Ce qu'il souligne aussi sur les caractères les caractères sacrés c'est vraiment l'écriture hiéroglyphique et les autres populaires c'est l'écriture démontique parce que l'écriture effectivement a évolué des époques préhistoriques jusqu'à la fin des dynasties régnantes. Diodore de Sicile qui est aussi un historien grec c'est prononcé sur l'écriture voilà ce qu'il écrit les prêtres enseignent à leurs fils deux sortes de lettres les unes sacrées les autres vulgaires ils s'appliquent beaucoup à la géométrie et à l'arithmétique les prêtres enseignent à leurs fils deux sortes de lettres les unes sacrées c'est l'écriture hiéroglyphique les autres vulgaires donc cette écriture était transmise de père en fils et était maîtrisée par les prêtres mais il y avait une forme populaire ce qu'on appelle le démotique qui était apprise par tout le monde ensuite l'importance des hiéroglyphes comme écriture sacrée se note chez cet historien les types de la sculpture et les caractères de l'écriture sont également empruntés aux éthiopiens les égyptiens ont en effet deux sortes d'écriture particulière l'une appelée vulgaire c'est le démotique bien sûr qui est apprise par tout le monde il le dit même l'autre appelée sacrée connu des prêtres seul et qui leur est enseigné de père en fils parmi les choses secrètes or les éthiopiens font indifféremment usage de l'une et de l'autre donc si on revisite l'historiographie grecque on se rend compte que ces gens là connaissaient bien non seulement l'écriture mais les types d'écriture et ce qu'ils soulignent c'est très important le caractère sacré maîtrisé par les prêtres qui les transmettaient de père en fils ça il faut noter ça pour la discussion parce que en fait le savoir égyptien était fondamentalement élitiste aussi peut-être c'est ce qui explique pourquoi l'Egypte est tombée parce que ce savoir là n'était pas tout à fait démocratisé mais ça je mets un point d'interrogation et un point de discussion bon maintenant nous avons l'écriture égyptienne au regard de la recherche égyptologique notamment l'écriture égyptienne de l'époque préhistorique contrairement à ce qu'on dit les africains ont écrit de la préhistoire à la fête d'individu et ça ce sont les documents égyptiens qui le montrent notamment les documents préhistoriques voilà un exemple de document qui retrace un peu l'origine de l'écriture égyptienne et je vous renvoie dans les travaux d'ailleurs d'un égyptologue allemand Gunther Dreyer qui a publié dans les années 80 disons les stèles des rois d'Abydos et à partir de ces travaux maintenant les égyptologues parlent effectivement de la dynastie zéro parce que si on revisite le travail d'Hérodote il dit que le premier pharaon était un armère au fond c'est pas le premier pharaon d'Egypte si on se réfère à l'archéologie et aux recherches qui ont été faites je pense qu'il y a ce qu'on appelle la dynastie zéro et que probablement Narmel serait le dernier roi de la dynastie zéro là je commente les premières formes d'égypte égyptienne apparaissent au 4ème millénaire de l'histoire humaine sur des graves rupestres des vases et des seaux les images observées donnent des informations sur la faune et les espèces aviaires notamment ceux qui figurent plus tard figureront plus tard dans la liste G de l'égyptologue anglais Alain Seu Gardiner nous pouvons ainsi identifier l'ibis en crête le vanon le faucon horus vraisemblablement le canard et enfin le chacal qui sont aussi voilà ce que j'appelle ce que l'égyptologue appelle la tête de monsieur du roi scorpion qui a été découverte et ça véhicule une information concernant l'écriture parce que le roi apparaît ici dans toute sa plénitude et inaugure un rituel probablement et c'est très intéressant pour nous égyptologues parce que ce qu'il tient de ça entre ses mains ça s'appelle le mer c'est cette fameuse hou dont utilisait l'égyptien puis le cultivé et je vous renvoie dans les travaux de professeur Lame qui a publié un texte je pense il y a plus de 10 ans dans Ankh sur le mer c'est à dire la hou qui était effectivement utilisé mais aussi sa vêture ça peut être un élément de dissertation et toute l'iconographie ici présentée et je le décris elle a été trouvée à Yankompolis elle est en Ivoire en haut se trouve une série d'enseignes représentant de gauche à droite le signe des pays étrangers Hachout l'animal se tient le symbole du Djemine l'animal se tient encore une fois le chien ou pour autre le faucon au russe à chacune de ces enseignes est suspendu par une corde en vano l'oiseau réchit symbolisant la population du delta vaincu par le roi scorpion on pourrait en déduire que l'unification du pays fut cependant commencée par le roi scorpion dans le registre médian le roi coiffé de la couronne blanche du sud vêtu du pagne à corcelée préside à l'ouverture rituelle d'un canal la scène se déroule au bord de l'eau et le roi tient une roue mer entre ses mains devant lui apparaît un personnage du sud qui lui présente un couffin ce que je veux dire c'est que l'unification du pays tel que représenté est une étape fondamentale de la constitution de l'état en égypte comment l'état est né est-ce que l'état procède d'une violence ou bien est-ce que l'état procède d'une négociation entre les gens du sud et du nord et ça ce sont des représentations très parlantes la deuxième palette c'est celle de Narmer connue de nos étudiants mais qui retrace en fait le processus de l'unification du pays dès l'époque préhistorique ce que je disais est-ce que effectivement à partir de ces palettes on peut déduire les conditions de naissance de l'état pharaonique dans quelles conditions et là j'ai essayé un peu de décrire la palette la partie supérieure est décorée de deux côtés par deux têtes de la déesse à tort encadrant le nom du roi gravé dans une façade effectivement le nom du roi et là si vous regardez un peu la palette on lit effectivement le nom du roi inscrit dans ce qu'on appelle le serrech Narmer Narmer je pense que c'est un poisson les gistologues sont là ensuite le roi Narmer coiffé de la couronne blanche de la haute Egypte porte un pagne maintenu par une ceinture ornementée à laquelle est suspendue outre la queue de l'animal une sorte de devanteau formé de quatre éléments rectangulaires surmontés chacun d'une tête de hâte le roi porte également un corps scellé maintenu par une bretelle qui pense sur l'épaule gauche et qui s'attache au milieu de la prodigme cher Anto Diop dans Nation Nègre et Culture a commenté cette iconographie et soulignant l'aspect africain de la royautie il dit effectivement que ce corps scellé contenait ce qu'on appelle les gris-gris donc des gris-gris qui servaient à protéger magiquement effectivement la personne du roi je vous renvoie dans Nation Nègre et Culture j'espère que je n'ai pas trop parlé il y a une autre palette de Narmer mais là ce qui est intéressant c'est ce que j'ai retenu c'est les premières formes les premiers graphiques qui montrent la naissance des mathématiques parce qu'effectivement les premiers graphiques renvoyés à la mathématique égyptienne apparaissent dans ces documents il s'agit du comptage du nombre de bêtes et de prisonniers de guerre mis à la disposition du roi donc si vous regardez le document effectivement là nous avons la représentation des bœufs la représentation du grand bétail du petit bétail et des prisonniers de guerre donc à la lecture de ces documents je pense que les premières formes de naissance des mathématiques égyptiennes apparaissent à partir de ces documents et là on peut compter 400 000 bœufs 420 000 chèvres et 120 000 prisonniers très rapidement là la stèle du roi Sémère Khet de l'époque pré-dynastique c'est aussi un roi qui a régné Abidos son nom Dorus est là et son nom inscrit dans un serrech le nom du roi Aha qui a aussi régné appelé Narmer aussi le roi Den et là c'est très intéressant parce que le roi Den est un roi disons de l'époque pré-dynastique mais dans ce document effectivement nous voyons qu'il célèbre ce qu'on appelle la fête 7 la fête 7 qui est une fête de régénération du pouvoir politique c'est-à-dire que quand le roi régnait après un certain nombre d'années le roi devait se régénérer physiquement ce que Chakanda appelle dans ses travaux la régénération des forces vitales je pense que les premiers documents qui attestent l'existence de cette fête peuvent être datés à partir du roi Den qui est aussi en train de célébrer la fête 7 mais aussi le nom d'un certain fonctionnaire qui a le patronyme K je lis K 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 Là aussi c'est vraiment une tablette d'ivoire de Samerket et je vois les premiers éléments des gens de la titulature royale le roi il est le roi du sud Nisou Biti mais les deux des Nepti c'est-à-dire le vautour et le serpent je déroule très rapidement l'équitude égyptienne sous l'ancien tableau de guerre du roi Djoser ça c'est récurrent dans les représentations où on nous montre le roi en train d'écraser un prisonnier mais c'est encore beaucoup plus complet dans le tableau de guerre du roi Sounou Fru qui date de la cathédrale du Nancy il est là et ce qui est intéressant c'est la population des textes là le nom du roi cesse d'être inscrit dans un serre il est inscrit dans ce qu'on appelle un cartouche Sounou Fru et juste derrière on le désigne comme étant le dieu le grand dieu Netchera je vous fais grâce de tous ces textes mais je pouvais les lire et les traduire mais c'est vraiment c'est le tableau de guerre Dar Khashur Nebet frapper le pays étranger d'or en Wolof qui veut dire frapper aussi là aussi c'est le même tableau de guerre du roi Khufu qui date de la quatrième dinastie et là il frappe ce qu'on appelle les Iwuntiou autre tableau de guerre c'est le roi Saoré de la cinquième dinastie là où je suis très entrain de voir les types d'écriture l'information qui passe parce que c'est des tableaux de guerre aussi qui frappent les Menchus etc ensuite le tableau de guerre du roi Néusére il y a plusieurs textes qu'on peut lire et traduire que conclure je pense que les égyptiens ont écrit comme je le dis de la préhistoire jusqu'à la fin de la dinastie à partir de cette écriture il est possible de reconstituer le processus de constitution de l'état la naissance des institutions la manière de régénérer le pouvoir mais aussi la manière de garder le pouvoir et de le transmettre aux ancêtres je vous remercie vous n'avez pas trop parlé vous êtes resté dans les limites du temps vous avez parlé exactement pendant 13 à 14 minutes donc ça va alors comme il y a quelqu'un qui va discuter en discutant je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit je retiendrai tout simplement que l'écriture c'est quelque chose de fondamental vous avez déjà remarqué avec moi que l'écriture permet déjà de reconstituer le processus par lequel est passé l'Egypte pour se constituer et pour perdurer dans le temps et il y a également un aspect de l'écriture c'est l'aspect économique de l'écriture il ne l'a pas dit mais vous voyez que comme on recensait le nombre de de moutons de vaches etc mais cela permettait justement au fisc égyptien de savoir exactement chaque année ce que chacun devait et ça ça permettait à l'état d'avoir des revenus assurés et de vivre voilà donc sans plus tarder je ne sais pas si je vais donner d'accord donc avant de discuter on lui donne déjà la parole d'accord ok donc madame vous avez la parole pour votre intervention je ne sais pas si mon article il est Merci. Ok. Je change de place. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord pour le professeur Lam pour la présentation. Je m'appelle Qi Chen. Je suis doctorante de la Faculté des études africaines de l'Université des langues étrangères de Pékin. Je suis en mobilité ici à l'UQAD pour faire le terrain d'études pour ma thèse depuis septembre 2022 sous l'encadrement du professeur Mbakejian. Donc, je suis très honorée d'être invitée pour faire une communication lors de la commémoration, cher Andadjop, qui porte sur ma thèse. La dynamique des rapports de force entre le français, le wolof et l'anglais dans l'enseignement supérieur du Sénégal et du deux cas de l'Université cher Andadjop de Dakar. En fait, je pense, j'aimerais aussi rendre hommage à cher Andadjop à travers ma thèse, en fait, qui est assez liée à ses œuvres parce qu'il a beaucoup écrit sur les langues nationales, sur la valeur des langues nationales pour la science. Et aussi, c'est aussi le terrain de ma recherche qui est l'UQAD qui porte le nom de cher Andadjop. Dans cette communication, je vais d'abord parler de la genèse de ma recherche et aussi un peu la revue de la littérature, objectifs, clés, problématiques, méthodologies. Mais comme maintenant, je n'ai pas encore analysé mes données, donc je ne peux que proposer des remarques, des observations que j'ai faites pour la jeunesse. En fait, l'enseignement supérieur africain est très important dans le développement de l'Afrique parce que l'Afrique est un continent qui est assez jeune, qui est marqué par sa jeunesse. Donc, on a déjà prouvé dans les sciences que l'enseignement supérieur, ça pourrait améliorer les compétences personnelles de ses diplômés. Et aussi, ça apporte aussi une amélioration des normes sociales et éventuellement aussi la croissance économique. Mais l'enseignement supérieur de l'Afrique est aussi unique dans le sens de ses liens avec trois sujets. Tout d'abord, l'héritage colonial. Comme vous le savez peut-être, l'UQAD fait partie de la 18e université française. Et aussi, depuis l'indépendance, on parle aussi de l'africanisation de l'enseignement supérieur en Afrique. Mais aussi, comme dans les autres continents, avec la globalisation, maintenant, on parle aussi de l'internationalisation de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire, par exemple, les flux des étudiants internationaux. Et ça, cet aspect est aussi très marqué à l'UQAD, comme on voit toujours depuis l'indépendance. Il y a des étudiants des autres pays, des étudiants péninois ou ivoiriens qui viennent à l'UQAD pour étudier. Donc, cet aspect d'internationalisation est toujours remarqué à l'UQAD. Mais, en fait, au centre de ces trois sujets, les langues sont en jeu. Parce que l'héritage colonial apporte la langue coloniale. Et après, l'africanisation demande l'utilisation des langues africaines dans l'enseignement supérieur. Et après, l'internationalisation, souvent, ça amène l'anglais dans l'enseignement supérieur. Soit ce sont des masters qui sont dispensés en langue anglaise. Mais aussi, les autres langues coloniales, si ce n'est pas dans un pays anglophone, apportent aussi cet aspect international. Par exemple, s'il y a des échanges internationaux, on utilise aussi les langues coloniales. Donc, il y a ces rapports de force entre les langues coloniales, les langues africaines et l'anglais. Et précisément, ici au Sénégal, je pense que l'héritage colonial, ça concerne surtout le français. En tant que langue d'enseignement, depuis l'école primaire, mais jusqu'à maintenant à l'enseignement supérieur. Et l'africanisation, ici, comme j'étudie surtout le Wolof, donc j'aimais Wolof comme africanisation. Mais surtout, ça concerne aussi les autres langues locales et nationales. Et après, il y a aussi l'aspect internationalisation. On peut voir une montée en puissance de l'anglais dans l'enseignement supérieur. Donc, c'est pourquoi je voudrais un peu étudier le rapport de ces trois langues dans la politique linguistique et aussi l'écologie linguistique. Ça veut dire comment on utilise ces langues dans cet espace universitaire. En ce qui concerne la revue de littérature, tout d'abord concernant les études sur l'utilisation des langues dans les universités sénégalaises. Il y a déjà pas mal d'études qui portent sur ce sujet. Les chercheurs sont intéressés par ce sujet parce qu'à l'université, c'est une espèce assez unique. Il y a la diversité linguistique parce qu'il y a les étudiants qui viennent un peu de toutes les régions. Et aussi, il y a un contact linguistique très fréquent entre les professeurs, les étudiants, les BATS. Et aussi, c'est l'espace que, normalement, le français pourrait servir de lingua franca parce que tout le monde ici parle le français, normalement. Et donc, les chercheurs décrivent les pratiques linguistiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on utilise dans cet espace universitaire. Et ils ont trouvé qu'il y a une complémentarité entre le français et le Wolof, c'est-à-dire l'utilisation de ces deux langues. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle le code mixing et le code switching. C'est-à-dire, le code mixing, c'est-à-dire qu'on ajoute des mots en Wolof dans la phrase du français ou vice-versa. Et le code switching, c'est-à-dire que je peux initier une conversation d'abord en français et je passe en Wolof et après je retourne en français et vice-versa. Et aussi, ils ont fait des recherches sur les pratiques et les attitudes linguistiques des langues étrangères, surtout l'anglais et l'arabe. Et après, les chercheurs ont aussi essayé d'interpréter ces pratiques linguistiques. Ils pensent que ces pratiques sont un peu liées aux attitudes linguistiques, c'est-à-dire comment on pense du français, du Wolof ou de l'anglais. Et après, il y a aussi le facteur qui est le niveau du français un peu faible. Et après aussi, le français est considéré comme la langue officielle de l'université. Mais pour les recherches actuelles, en fait, sur le contenu, il n'y a pas encore d'analyse de la politique linguistique. En fait, dans les études sociolinguistiques, la politique linguistique n'est pas justement des documents qui sont écrits. C'est aussi des actions qu'on fait. Ça, en fait, c'est aussi une politique linguistique. Donc, maintenant, il n'y a pas encore de recherche qui porte sur cet aspect. Et après aussi, on n'a pas vraiment analysé le rôle de l'anglais dans l'espace universitaire. Et après, on n'a pas encore analysé aussi la chaîne de langue et enseignement supérieur. C'est-à-dire, l'utilisation des langues, qu'est-ce que ça apporte l'influence sur l'enseignement supérieur. Et aussi, sur les sujets d'études, ils ont surtout analysé les pratiques linguistiques des étudiants. Mais ils ont un peu ignoré les pratiques des pairs et aussi des paths. Mais je pense que l'université, ça concerne aussi l'enseignement, la recherche et l'administration. Donc, les pratiques de ces deux groupes sont aussi pertinentes. Et après, concernant la méthodologie, les participants sont un peu limités. Soit c'est limité dans une seule faculté. Souvent, c'est la faculté des lettres. Soit ce ne sont que des étudiants. Et après, les recherches faites actuellement sont surtout par les étudiants de master ou des doctorants de l'UGAD, aussi des professeurs de l'UGAD. Donc, c'est plutôt un aspect de « insider ». Donc, je voudrais aussi apporter de mon point de vue un peu « outsider ». C'est-à-dire, je ne fais pas partie de cette communauté. Et sur les autres pays, il y a aussi des études réalisées sur la politique linguistique de l'université. Les chercheurs internationaux cherchent surtout sur la relation anglais et langue nationale dans les autres pays parce qu'il y a l'internationalisation qui amène l'anglais qui est un peu en concurrence avec les langues nationales là-bas. Donc, ils analysent surtout la position de l'université envers l'anglais et les langues nationales. Donc, parfois, il y a des universités qui préfèrent utiliser l'anglais mais qui ignorent un peu les langues nationales. Et après aussi, ils analysent aussi les attitudes des parties plus longues, c'est-à-dire les bases, les enseignants, aussi les étudiants. Et aussi, ils analysent aussi le paysage linguistique de l'université, c'est-à-dire on met les affiches dans quelle langue. Ça, c'est aussi assez important. Et il y a aussi des recherches en Afrique du Sud, surtout, qui portent sur la renaissance des langues africaines. Donc, dans les universités sud-africaines, il y a des universités qui enseignent leur langue africaine, comme le Zulu, tout ça, soit en tant que langue de médium d'enseignement, soit en tant qu'une langue obligatoire à apprendre. Et après, à travers ces recherches, les chercheurs ont vu qu'il y a une reconnaissance des valeurs des langues africaines dans l'enseignement supérieur. Et aussi, les étudiants soutiennent l'utilisation des langues africaines, mais il manque un peu de motivation d'apprentissage. Et après, ils ont aussi tiré la conclusion que l'intégration des langues africaines demande aussi l'acceptation des connaissances africaines. Donc, c'est-à-dire, la langue et la connaissance sont étroitement liées. Mais parmi les recherches, les pays étudiés, ce sont surtout les pays en Europe. Donc, il y a souvent une seule langue nationale, par exemple, le suédois et l'anglais, comme ça. Et après, aussi, dans ces pays-là, la politique linguistique de l'université est assez explicite. Donc, il y a un document écrit qui régit qu'ici, on utilise l'anglais et aussi le suédois parallèlement. Donc, le Sénégal est un cas un peu spécial dans ce sens parce qu'ici, il y a le français, il y a les langues nationales, il y a aussi l'anglais. Et après, on n'a pas une politique linguistique explicite, mais on a une politique linguistique implicite. C'est pourquoi, donc, je voudrais mener cette recherche qui a pour objectif de décrire les rapports de force entre ces trois langues et aussi analyser comment ces rapports de force ont été formulés et ainsi pour évaluer l'influence des rapports de force sur la décononisation, l'africanisation et l'internationalisation de l'enseignement supérieur du Sénégal. Donc, pour les problématiques, c'est quel rapport de force existe entre ces trois langues et pourquoi on a ces rapports de force et aussi ça amène quelle influence. Pour la méthodologie, je combine un peu la méthodologie en utilisant les archives et aussi les méthodes qualitatives. Donc, j'ai consulté pas mal d'archives au rectorat et aussi concernant les méthodes qualitatives, ça comprend les entretiens semi-directifs, les entretiens non-directifs, c'est-à-dire semi-directifs, c'est que je pose des questions, mais mes participants, on peut aussi réagir. Et non-directifs, c'est-à-dire on discute un peu sans un sujet précis. Et je fais aussi des observations, mais malheureusement, à cause de la fermeture de l'université, c'est un peu difficile, il n'y a pas de cours. Mais j'ai quand même eu la chance d'observer des cours pour voir comment les professeurs utilisent les langues dans les cours. Et aussi pour connecter des documents comme des affiches qui sont collées dans les ballots, tout ça. Et mes participants concernent les six facultés, donc fac droit, fac science, fac lettres, fac médecine, fac-sec et fac-tef. Et aussi, ils sont de trois catégories, les pairs, les étudiants et les bats. Et à travers mes entretiens, donc j'ai quelques remarques, j'aimerais aussi partager avec vous et peut-être on pourrait aussi en discuter. Donc sur le paysage linguistique, maintenant on peut voir, il y a une omniprésence du français dans les affiches. Et aussi, il y a parfois des langues étrangères. Par exemple, ici c'est le portugais à gauche. Et au milieu, c'est une note à l'intention des étudiants et un document officiel qui est écrit en français. Mais vous pouvez voir que les réponses à manuscrits sont aussi en français. Et aussi, à droite, c'est une publicité d'apprentissage de la langue turque. C'est une affiche, ça. Mais il n'y a presque pas d'affiche en langue nationale, même pas en wolof. Il y avait une affiche, c'était sur l'hommage à Sheikh Al-Yun Ndao, qui est faite par Lifan. Ça, c'était un wolof, mais malheureusement, je n'ai pas la photo avec moi dans l'ordi. Mais à part ça, à l'université, le paysage linguistique est omniprésent français. Mais si vous observez un peu en dehors de l'université, ce n'est pas le cas. Il y a le wolof sur les panneaux de publicité, tout ça. Donc, je pense que c'est parce qu'on pense que l'audience, c'est les étudiants, les enseignants qui parlent déjà le français. On n'a pas besoin d'utiliser le wolof. Et peut-être qu'il y a aussi que l'université, la langue officielle est le français. Donc, je ne sais pas si on a même le droit d'afficher quelque chose en wolof ou dans les autres langues nationales. Et concernant les attitudes linguistiques, comme je n'ai pas encore fait l'analyse de mes données qualitatives, c'est juste une impression que j'ai eue pour le français. La plupart des gens trouvent ça compliqué. Mais il y a aussi un clivage entre le français et l'anglais. Donc, on trouve que le français est compliqué, mais on pense que l'anglais est plus simple et plus facile. Surtout concernant grammaire. Par exemple, on dit que l'anglais, on n'a pas besoin de distinguer le le, la, tout ça, on dit le the. Et pour le wolof, on dit juste que c'est une belle langue et une langue très riche. Donc, on peut voir qu'il y a quand même une attitude linguistique très positive pour l'anglais. Et concernant la valeur du wolof dans l'enseignement supérieur, ça, il y a aussi un clivage. Il y a certains qui pensent que le wolof pourrait apporter des valeurs dans l'enseignement supérieur parce que ça facilite la transmission des connaissances. Mais aussi, ça facilite aussi la touche de la masse, comme tantôt le professeur Lame a cité. Donc, si on doit s'armer jusqu'au temps avec la science pour toucher la masse, mais la masse parle le wolof ou les autres langues nationales. Donc, il y a aussi cette valeur, par exemple, si on publie des recherches en français, mais qui ne peut pas, peut-être, qui ne peut pas, comment dire, qui ne peut pas aider la masse directement parce qu'ils ne comprennent pas le français. Donc, il y a aussi ce problème. Mais en fait, il y a aussi la crainte de ces trois groupes qui portent sur, surtout, il y a une diversité linguistique. Donc, on ne peut pas seulement utiliser le wolof, comment on fait, mais on ne peut pas intégrer toutes les langues non plus. Et après, il y a une crainte, il n'y a pas assez de vocabulaire dans les sciences, peut-être, sur le wolof. Et le wolof, est-ce que c'est déjà bien recherché pour, il y a assez de recherches pour véhiculer les connaissances dans les différents domaines, surtout dans les sciences. Mais aussi, concernant l'utilisation du français en tant que langue d'enseignement, la plupart des gens trouvent que c'est une bonne chose parce que ça permet une connexion à la francophonie. Si on voudrait après poursuivre les études en France, ça, ce serait un atout. Et aussi, c'est le français qui est utilisé depuis l'école primaire. Et après aussi, c'est un support d'études assez pertinent aussi. Mais il y a aussi les enseignants qui craignent un peu le niveau du français des étudiants. Est-ce que c'est suffisant pour faire les études comme ça ? Donc, concernant la réflexion, je pense que ce serait mieux s'il y a une politique linguistique explicite au niveau universitaire. Parce qu'actuellement, on fait un peu ce qu'on veut. Il y a des enseignants qui exigent que les étudiants parlent seulement en français. Et aussi, la salle de classe est comme un lieu sacré de la langue française. Si on sort de la salle de classe, on peut parler n'importe quelle langue qu'on veut. Mais si c'est dans la salle de classe, on ne peut que parler français. Mais entre les étudiants, ils parlent aussi Wolof, mais un peu en cachant de leurs profs. Mais il y a aussi des profs qui parlent Wolof dans le cours pour taquiner les étudiants pour un peu l'ambiance du cours. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas encore une politique linguistique explicite. Et aussi, peut-être, ce serait mieux, il y aura des recherches sur la valeur scientifique de ces langues nationales. Parce que souvent, les enseignants craignent qu'il n'y a pas assez de termes en Wolof, par exemple pour les mathématiques ou pour la biologie. Ils ne savent pas comment enseigner ça en Wolof. Donc, c'est ça ma communication. Et, Tchelle Tchèf, merci. 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 Vous êtes resté dans le temps, dans les 20 minutes, par les 19 minutes. Alors, j'aimerais vous poser une question. Votre français est vraiment excellent. Vous l'avez vous appris. Votre français, bon, vous y répondrez tout à l'heure. OK. Parce que ça me surprend qu'une chinoise parle un français aussi, comment dirais-je, bon, quoi. Ma curiosité, on aimerait savoir où vous avez, si en Chine, effectivement, il y a des universités où, effectivement, le français est la langue de travail, etc. Bon. Alors, en dehors de ça, vous avez parlé de, je retiens quelques points, la politique linguistique du Sénégal. Vous avez dit que c'est une politique qui n'est pas explicite, elle est implicite. Si vous pouvez revenir sur ce que cela signifie exactement pour que l'auditoire puisse comprendre un peu la différence entre les deux approches. Maintenant, pour ce qui est de l'utilisation du Wolof dans l'enseignement, parce qu'il s'agirait de cela dans l'enseignement et vous craignez qu'il n'y ait pas un vocabulaire suffisamment adapté pour que cela puisse se faire. Alors, je signale que Cheikh André avait déjà appréhendé ce problème dans tous ses travaux et dans Nation agriculture, il avait dit que pour que les langues africaines deviennent des langues d'enseignement, il faut les retravailler un peu, parce qu'il faut qu'il y ait, comment dirais-je, un vocabulaire, surtout pour les matières scientifiques. Et Cheikh André avait commencé à montrer que ce n'était pas quelque chose d'impossible en traduisant quelques passages de La Marseillaise, de Corneille, Horace, voilà, et même la théorie de la relativité. Mais ça, ça demande un travail très sérieux avant. Sinon, c'est ce qui est arrivé à la Mauritanie qui risque de vous arriver. On veut insurer l'arabe comme langue d'enseignement, mais ce que vous constatez sur place, c'est que ces gens-là qui sont à l'origine de cette politique, ils ont des précepteurs dans leur maison qui apprennent le français à leurs enfants. Donc, il y a un sérieux problème. C'est-à-dire que ce sont des choses sur lesquelles il faut être très, très prudent. Voilà. Alors, par rapport au niveau des étudiants, ça aussi, c'est un problème très sérieux aujourd'hui à l'université. On se rend compte que les étudiants n'ont pas le niveau qu'il faut pour pouvoir bénéficier des cours qui leur sont dispensés. C'est un véritable problème. Bon, bien sûr, c'est la conséquence d'une politique qui a fait des recrutements plus ou moins sauvages, des enseignants qui n'ont aucune formation. Et aujourd'hui, on est en train de le payer. Parce que moi, je suis normalien, j'ai fait l'école normale William Ponti. À l'époque, les enseignants qui étaient à l'école primaire sortaient des écoles normales. William Ponti, Mour, Bambay. Et c'était des concours extrêmement sélectifs. Aujourd'hui, on fait tout à fait autre chose et c'est tout à fait normal qu'on n'ait plus le niveau. Or, quand même, quand on travaille dans une langue, il faut quand même la maîtriser. Sinon, c'est un véritable gâchis. Voilà, donc les quelques remarques que je voulais faire par rapport à votre intervention. Et encore une fois, je vous remercie pour cette contribution, comment dirais-je, comme vous êtes à Dakar. On vous souhaite la bienvenue et j'espère que la terrain est sénégalaise et, comment dirais-je, vous conviendra. Voilà, alors, donc, je crois qu'on peut passer maintenant, à moins qu'il n'y ait un avis contraire, on peut passer à la discussion du, comment dirais-je, de la communication de Nisir par Salouma. Et après, il y aura des questions, ceux qui souhaitent poser des questions pourront le faire. Alors, je demanderai déjà à quelqu'un, si, de, oui, Imran, de prendre un peu les noms des gens qui souhaitent intervenir. Voilà, Imran, si tu peux, bon, faire le, prendre les noms des gens, comme ça, ça nous permettrait de gagner du temps, quoi. Voilà, voilà. Voilà, si vous pouvez circuler, ce serait mien. Comme ça, tous ceux qui sont susceptibles de prendre la parole, vous allez les voir directement, voilà, pour qu'ils s'inscrivent. Bon, voilà, Salouma. Alors, Salouma, c'est un enseignant du département d'histoire, pour ceux qui ne le connaissent pas. Maître, c'est maître assistant ou bien maintenant, c'est maître de conférence. Maître de conférence. Maître de conférence, d'après les nouvelles terminologies, maître de conférence. Merci. Et qui est spécialiste de linguistique également, puisqu'il a chef une thèse de linguistique, une étude sur le manet. À morphologie. À morphologie. Oui, c'est-à-dire. C'est sur le manet. Exactement. Voilà. Donc, vous avez la parole, Salouma. Bien. Merci beaucoup, M. Lam. Alors, quand Itrissa m'a rapproché, c'était pour présenter, justement, une communication, mais le temps imparti ne me permettait pas de préparer une communication digne de son nom. C'est pour cette raison que, justement, je ne présente pas aujourd'hui de communication. J'en suis bien désolé. Alors, je ne pouvais pas me dérober, justement, à la demande. Et c'est ainsi qu'en définitive, il me dit, justement, que je pouvais intervenir comme discutant. Alors, à la suite de la présentation du professeur Sarr, je me suis un peu, disons, ravisé. Au lieu de faire le travail d'un discutant, ce que je proposerais, c'est plutôt d'essayer, en tout cas, de revenir sur un certain nombre d'aspects relevant de la question sur laquelle a proposé la communication de professeur Sarr, en l'occurrence, l'écriture ou l'écrit, justement, en Égypte ancienne. Bien. Alors, je tiens à remercier Mme la directrice des lieux, justement, pour l'hospitalité que vous nous offrez. Et également à tous ceux qui sont ici présents. Je commencerai, justement, mon propos par essayer de décliner, disons, quelques propositions de définition de ce que l'on appellerait, dans la perspective qui se trouve être la mienne, que l'on appellerait, donc, l'écrit ou l'écriture. Ces définitions-là, j'emprunterai, je les emprunterai à trois spécialistes qui ont consacré des travaux de valeur à, justement, cette proposition-là. Bien. Alors, la première, c'est à Jean-Jacques Glasner qui définit l'écriture comme une mise en image de mots et de sons de la langue. Et ensuite, il y a Peter Daniels pour qui, justement, l'écriture serait un système de marque pour représenter un discours de telle sorte que celui-ci peut être retrouvé plus ou moins exactement sans l'intervention du locuteur. Et enfin, plutôt, le deuxième, ça va être, justement, la définition proposée par le professeur Pascal Vernus, pour qui l'écriture a la vertu de conférer aux énoncés linguistiques qu'elle véhicule une autonomie par rapport aux conditions de leur originelle profération. Enfin, justement, donc, ça me fait quatre, Jean Huynan, le professeur Jean Huynan, qui définit l'écrit, justement, comme une manière, en principe autonome, de retrouver un énoncé linguistique. Quand on parle ici d'énoncé linguistique, il ne faut pas perdre de vue que ça comporte, donc, nécessairement une dimension phonétique, justement, qu'il ait été effectivement prononcé ou qu'il ait été directement mis par écrit par son auteur. Vous l'aurez compris, justement. A partir de ces quelques définitions que je viens de vous décliner, que dans cette perspective, l'écrit a, donc, la capacité, justement, de fixer l'oralité. Voyez-vous. Et ce n'est pas, toutefois, un calque parfait. Cela, il ne faut pas le perdre de vue. Ça a gardé une trace. Donc, à partir de là, lorsque, par exemple, je prends le cas de certaines des représentations iconographiques projetées par mon collègue Sarr, lorsque nous sommes en présence uniquement de représentations iconographiques, vous voyez bien que, là, nous ne sommes pas en présence d'énoncé linguistique. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, à supposer qu'il y ait un intervalle temporel d'un certain nombre d'années, que je n'ai pas la possibilité de venir reproduire, justement, de manière sonore, voyez-vous, ce que je vois dans l'image. Voyez-vous. Donc, il faudrait nécessairement que, lorsque, justement, on est dans cette perspective-là, qu'on est nécessairement, c'est-à-dire, lorsque l'on préfère, à un moment donné, un énoncé, par exemple, linguistique, que, indépendamment de celui qui a exécuté une ligne d'inscription en question, par exemple, ou le lieu, ou peu importe le temps, quand quelqu'un d'autre vient, eh bien, il faudrait qu'il y ait la possibilité, justement, de reproduire, en tout cas, les phonèmes, de manière sonore, ce qui est écrit. C'est, à partir de là, justement, ce que l'on considère ici comme écrit. Donc, les choses sont claires. Bien. Alors, dans cette perspective-là, de manière générale, il y a trois grands systèmes d'écriture. Voyez-vous. Il y a un système, justement, avec ce que l'on pourrait appeler le système alphabétique. Donc, là, il y a des alphabets. Je peux, par exemple, vous prendre l'exemple de l'alphabet phonétique international, l'API. Il y a également un autre système d'écriture qui se fonde sur, justement, ce que l'on pourrait appeler le système syllabaire. Ici, justement, lorsqu'il y a un caractère, c'est pour correspondre à une syllabe, souvent se déclinant sous la forme consonne-voyelle. Voyez-vous. Alors, pour ce type de cas, on peut, par exemple, citer le cas du cunéiforme et aussi, à certains égards, par exemple, il y a aussi un peu de japonais, par exemple. Bien, il y a un troisième grand type qui correspond, justement, au type idéographique, le système idéographique. Ici, justement, ce qui fonde, justement, le système d'écriture, ici, ce sont les idéogrammes. Alors, nous pouvons, par exemple, prendre le cas du chinois classique. Voyez-vous. Et vous l'aurez compris, lorsque c'est le système idéographique pur, en tout cas, ou presque pur, ça va comporter énormément de signes. Si on prend toujours le cas du chinois, par exemple, classique, selon, justement, certains auteurs, pour pouvoir se rendre maître de cette écriture-là, il faudrait dominer, il faudrait s'approprier, à peu près, 25 000, oui, autour de 25 000, si je ne sais pas, si mes souvenirs sont bons, 25 000 signes. Voyez-vous. Alors, toujours, pour ce qui est du système idéographique, il y a, disons, une variante atténuée qui cumulerait à la fois des idéogrammes, mais qui va combiner avec les idéogrammes, justement, le système alphabétique, donc, avec, justement, des caractères alphabétiques, en plus, justement, des alphabets, ça va faire appel aussi à ce que l'on pourrait appeler les classificateurs sémantiques, c'est-à-dire les déterminatifs. Voyez-vous. Une langue comme toujours, par exemple, le japonais, voyez-vous, qui dérive d'une certaine manière du chinois, fait appel à cette façon de faire. Et vous verrez que, à cause de cet appel, de cette combinaison, système idéographique, alphabétique et avec des déterminatifs, comment dirais-je, le japonais compte de loin moins de signes, par exemple, que le chinois. Alors, quand on en vient maintenant au cas qui nous intéresse ici, c'est-à-dire l'égyptien ancien, ici, évidemment que ça va ressortir de ce troisième système-là, le système idéographique. Ce qu'il faut dire, c'est que, pour ce qui est du cas de l'égyptien, eh bien, les signes, justement, qu'on en a, ils vont, comment dirais-je, ce sont des signes idéographiques, des idéogrammes, ou l'égogramme, sémogramme, c'est la même chose, si vous voulez. Et, il y a également des signes, alors, pour ce qui est de ces signes idéogrammes, ils ont deux dimensions, essentiellement. C'est-à-dire, ils se prononcent, puisqu'ils représentent la réalité en question vivante, ou l'existante, et ils se prononcent. Donc, il y a la dimension phonétique, puisque ça se prononce, ça se lit, et il y a la dimension sématique, pour ce qui est des logogrammes, des idéogrammes. Bien, ensuite, on a, justement, les caractères qu'on appelle les phonogrammes. Pour ce qui est de cette catégorie de signes, ils n'ont pas la dimension sémantique. On les utilise, tout simplement, parce qu'ils sont porteurs de sens. Évidemment que ces phonogrammes-là dérivent, justement, des idéogrammes. Mais, ici, justement, les idéogrammes-là, justement, sont totalement désémantisés. Quand on utilise un signe phonogramme, c'est pour sa dimension uniquement phonétique. Il est totalement désémantisé. Donc, pour cette catégorie de signes, c'est uniquement pour la valeur de son. De telle sorte que, on peut faire appel, justement, à ces caractères-là. Lorsqu'on les voit, on fera abstraction, justement, du sens, de ce qu'ils représentent, pour n'en retenir que la dimension phonétique. Voyez-vous, c'est pour cette raison qu'on les appelle des phonogrammes. C'est une deuxième grande catégorie de signes de l'Égyptien ancien. Et, enfin, on a, justement, les déterminatifs ou les classificateurs sémantiques. Ceux-là, ils ne se lisent pas. Donc, ils n'ont pas du tout, disons, de dimension phonétique. Ce qu'ils ont comme dimension, c'est une dimension sémantique. Ils permettent de donner une idée, du sens, auquel, par exemple, un mot rapporte. Donc, la valeur de ces signes-là, justement, c'est sémantique. Voyez-vous. Bon, alors, vous voyez bien, donc, que, défini comme tel, en Égypte ancienne, ce serait au nabu de langage de parler d'une écriture, puisqu'il n'y avait pas eu qu'une seule écriture en Égypte. Évidemment qu'il y a, d'abord, l'hiéroglyphique. Ensuite, il y aura l'hératique, le démotique et le copte. Ce sont les quatre grands types, justement, d'écriture qu'on a en Égypte. Voyez-vous. Donc, cela, justement, il est bon, justement, de les caler. Alors, comme défini, pour ce qui est, justement, de la datation, de l'écriture, comme défini précédemment, à la lumière des dernières recherches, des dernières trouvailles, on pense pouvoir situer approximativement autour de... En tout cas, si je fais foi à huit ans, les toutes premières manifestations, on pourrait aller autour de 3 350 avancées d'Égypte. Voyez-vous. Et, à la suite, justement, des travaux réalisés par le professeur Gunther, le professeur Sarr en a parlé, en Nabydos. Et ici, justement, en Nabydos, il y a, à la suite de ces travaux-là, ça a fait avancer grandement nos connaissances. Bien. Donc, et le génie de Champollion, justement, c'est d'avoir compris que les Égyptiens combinaient tous ces éléments-là. Il y avait des signes qui étaient lus. Il y avait des signes qui étaient là, mais qui n'étaient pas lus. Et des signes qui permettaient, donc, de préciser la lecture de certains signes. Alors, c'est un système extrêmement complexe et qui montre le génie, justement, des Égyptiens. Et, je ne sais pas, tous les auteurs classiques ont dit qu'en réalité, c'est l'écriture égyptienne qui a donné naissance à toutes les formes d'écriture connues. Bon, vous semblez dire le contraire, mais les auteurs classiques l'ont dit. Et Champollion également l'a répété en disant que toutes les formes d'écriture connues en Orient et en Occident sortent plus ou moins indirectement de l'écriture égyptienne. Donc, là, et ceux qui ont étudié pour la... au début, l'origine du berceau de... où se trouvait le berceau de l'écriture, mais ils ont mis en valeur le cuneiforme. Et ce n'est qu'après, comment dirais-je, les recherches qui ont été poussées en Égypte, les travaux de Dreyer, que les gens se sont rendus compte qu'effectivement, le cuneiforme ne pouvait pas donner naissance à l'égyptien. Et que l'égyptien était même antérieur de quelques siècles au cuneiforme. Mais vous voyez un peu ce que Chéran te disait. chaque fois qu'on veut donner la part belle, comment dirais-je, à certains, on tord le coup de l'histoire et on a tout fait pour que le cuneiforme soit la première écriture à cesser. Or, je te dis, Diodore de Sicile dit que le cuneiforme, il y a eu des prêtres égyptiens qui se sont exilés ou qui sont allés jusqu'en Mésopotamie pour leur apporter l'écriture. Et les travaux d'Obenga, vous les connaissez, Obenga aussi dit que toutes les formes d'écriture connues sont issues de manière plus ou moins directe de l'égyptien. Alors, je retiendrai que le système hieroglyphique, effectivement, il existe. Le système hieratique, le système démotique et le système cop. Il faut simplement préciser que le système hieroglyphique et le système hieratique ont été les seuls à avoir pratiquement traversé toute l'histoire de l'Égypte. alors que le démotique vient vers la fin. Vers la fin, le cop n'en parlons pas. Donc, toutes ces écritures n'ont pas existé en même temps. Il y en a eu qui sont venus après les autres dans l'histoire, dans la longue histoire de l'Égypte. Alors, maintenant, et bien sûr, le système hieroglyphique était utilisé surtout sur les monuments. Sur les monuments, c'était une écriture décorative, voilà, monumentale, alors que hieratique, démotique et cop, c'était des écritures utilitaires, si je peux m'exprimer ainsi, donc, pour les documents de, comment dirais-je, de la vie de tous les jours. alors que les monuments, eux, recevaient le système hieroglyphique. Voilà. Donc, c'était les quelques remarques que je voulais faire par rapport à ça. Mais, dire également que l'Égyptien, aujourd'hui, si on veut vocaliser, parce que l'Égyptien n'est pas entièrement vocalisé, et le colloque du CAIR a abouti à une conclusion fondamentale pour dire que si on veut vocaliser l'Égyptien, comprendre comment cela se lisait, il faut nécessairement regarder du côté de l'Afrique et chez Hanta à donner un début d'exploitation. Parce qu'après le colloque du CAIR, il a écrit « Parenté génétique de l'Égyptien pharaonique et des langues négro-africaines » où il y a un riche lexique Wolof et Égyptien où, effectivement, vous retrouvez des termes qui sont les mêmes tout à l'heure, Nisir a parlé de ? Dor. Dor, mais moi, j'aurais pu dire Dorot. Dorot, c'est la même chose. C'est frappé, maîtrisé et dompté. Donc, vous voyez, vous avez Dor, vous avez le poular Dorot. Quand vous mettez les voyelles, vous avez, voilà, pour l'hippopotame, vous avez le même nom qui traverse toute l'Afrique et c'est un nom égyptien. Pour la vache, c'est pareil. Donc, là également, je pense que si les gens veulent vocaliser l'égyptien, savoir comment les termes sont prononcés, il faut exploiter cette piste-là. Mais malheureusement, les gens qui, au cœur, avaient accepté cela sont maintenant très réticents à regarder dans cette direction-là. Mais c'est à vous de le faire. Absolument, toi, tu fais des études de l'égyptique, mais il faut le montrer que c'est la bonne direction. Ils ne le feront pas à notre place comme le dirait un savant très célèbre que j'ai connu qui m'a encadré et il dit, ah, il y a des choses, nous, on ne les dira jamais. Et il a raison, ils ne les diront jamais. Voilà. Donc, maintenant, je pense qu'on peut passer aux questions. Voilà, à la liste des intervenants. Nous donnons donc la parole à Maudoufaye et Abdrahmane de Amani TV se prépare. J'avais une question à poser à mon professeur Mohamed Nisir Sarsar. Je voulais savoir comment est née l'unification de l'égypte, c'est-à-dire la route et la base égypte. C'est après une guerre ou bien ? Je voulais savoir. Merci. En tant que ferieux de la communication, professionnel de la communication, je me suis dit que je vais faire le déplacement pour venir rencontrer les spécialistes de Cheikh Anta et d'autres collègues et confrères de la com' pour essayer de voir quelles sont les pistes à mettre en place pour participer, à mieux diffuser, pour ne pas dire que de disséminer, en tout cas, les idées de Cheikh Anta. Voilà pourquoi je suis venu, j'ai pris le temps de venir. Et quand on parle de Cheikh Anta, qu'est-ce qu'on retient de Cheikh Anta ? J'ai l'impression que la plupart des gens, on a tellement communiqué autour de Cheikh Anta le scientifique, alors que chez Cheikh Anta, le politique précède. C'est parce qu'il a été victime d'une injustice, c'est parce qu'il a été en tout cas blessé dans son orgueil qu'il est allé à la recherche du savoir pour pouvoir déconstruire le discours colonial. C'est bien. Et lui-même, il est très scientifique. Et l'une de ses stratégies, en tout cas, de ses démarches scientifiques, c'est que Cheikh a compris que pour qu'un discours soit convaincant, à défaut d'être, ça tout le monde le sait, on sait que pour qu'un discours soit convaincant, il se doit soit d'être séduisant ou bien cohérent. Et Cheikh Anta a opté pour la cohérence, avoir un discours qui est très cohérent. Bon. Cela dit, lui-même, il a réfléchi sur sa stratégie de communication. Et il ne s'intéressait, il ne s'adressait pas qu'aux scientifiques. Il a utilisé le livre pour discuter, pour dialoguer, pour en tout cas atteindre les intellectuels, les universitaires, les scientifiques. Mais il avait aussi une revue, il avait aussi son journal qui est passé de Sigi à Tahaou. Le passage de Sigi à Tahaou montre que Cheikh ne s'intéresse pas tellement au nom ou à l'appellation du canal, mais plutôt au message. Et donc, si Cheikh aujourd'hui était en vie, je m'adresse à la jeunesse, si Cheikh était aujourd'hui en vie, il aurait eu sa page Facebook, il serait sur Twitter, il serait sur LinkedIn, il aurait utilisé toutes ses plateformes pour faire passer son message. le message qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que Cheikh Anta n'est pas que scientifique, il est scientifique. Parce que ce discours-là, ça n'intéresse que les universitaires. C'est très bon, ce que vous dites est important, très intéressant, parce qu'on doit documenter, avoir une assise scientifique pour pouvoir avancer. Mais Cheikh Anta voulait que fondamentalement les choses changent en Afrique. Et pour que les choses changent en Afrique, il faut utiliser les réseaux sociaux pour mieux disséminer, pour mieux partager les idées de Cheikh Anta. Et ces idées-là, ça ne passera pas que par les canaux qu'il avait à l'époque, parce qu'à l'époque, il avait ces canaux, mais aujourd'hui, il y a d'autres canaux qui existent. Il faudrait les utiliser, faire comprendre aux gens ce qui se passe, ce qu'il avait dit, et pourquoi, et ce qu'il y a de plus séduisant, c'est l'actualité de ces thèses, des thèses qu'il avait eu à défendre. On parle des autres parce que les scientifiques, nous ont, à un moment donné, se sont accaparés de Cheikh Anta sans nous donner le temps de connaître qui est réellement Cheikh Anta, qui mène en combat de tous les jours. Je vous remercie. Si les gens avaient suivi Cheikh Anta, ils n'auraient pas déposé le bilan. Le problème n'est pas économique, c'est d'abord politique. Si vous ne créez pas l'entité politique, vous n'aurez jamais d'entité économique viable. Et donc, Air Afrique a déposé le bilan alors que c'était quand même une merveilleuse idée, mais qui n'était pas adossée justement à la politique. Il paraît que quand on a créé la CDO, il a dit le problème à la CDO, c'est très simple. Il faut enlever l'économique. Si vous ne faites pas d'abord du politique, vous ne pouvez jamais faire l'intégration économique. Et aujourd'hui, ça va dans tous les abords. je n'étais pas venu pour ça. J'étais venu pour vous parler de TikTok. Parce que dans TikTok, il y a une vidéo qui circule, certainement ce qu'il regarde tout au long vu. Le gars, il va dans les rues, il pose la question aux gens, quel a été le premier état indépendant d'Afrique ? C'est rigolant, les uns disent Maroc, d'autres, Éthiopie, Libéria, Sierra Leone, Afrique du Sud, enfin, tout y passe. Personne a dit Sénégal, ça m'étonne un peu. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que nous autres Africains, on se définit par rapport aux 300 siècles de colonisation et on oublie notre profondeur millénaire où on était indépendant. Et je crois que c'est un peu ça également le problème. C'est que nous ne nous définissons que par rapport à la France, par rapport à l'Occident, etc. Je pense que une stratégie de communication passerait d'abord par montrer cette profondeur millénaire où on dominait le monde ou en tout cas on était indépendants. C'est bien qu'aujourd'hui, ce monsieur Diallo Diobla a beau être un Sénégalais intelligent, connaissant la situation politique, s'il dit un commentaire sur n'importe quoi, bon, c'est Diallo Diobla. Le plus obscur français va le dire, on va prendre ça et on va le circuler dans tous les médias. Quel français a dit ceci ? Et je pense qu'on est comme ça. Je pense que cette stratégie de communication vraiment, je sais que ce n'est pas le sujet, mais je pense qu'il faut que les gens réfléchissent un peu sur cela. Tout le monde se réclame de Chia Ante Diobla dans ce pays-là. Quand tu appelles sur Chia Ante, on est là. Il y a des chies rites là. Pourtant, tout le monde se réclame à l'extérieur de Chia Ante parce que ça fait bon de se réclamer de Chia Ante mais parce qu'aussi, il n'y a pas, je crois, cette stratégie qui va passer par les jeunes, par les rappeurs, etc. Je crois vraiment que tout ce que vous avez dit là, c'est important. Il faut aider les gens à le simplifier en affaires des supports de communication. Je pense que ça peut aller. La deuxième question que je pose c'est sur la science. Moi, je suis très gêné, je l'avoue, quand j'entends dire qu'il faut s'armer de science. C'est vrai. Mais quand même, ce n'est pas tout le peuple qui peut s'armer de science. Il faut quand même qu'il y ait des gens courageux pour s'armer de science en Wolof. Mais il n'a pas attendu que tout le monde parle de Wolof pour écrire un livre en Wolof. Chia Alindo n'a pas attendu que tout le monde parle de Wolof pour écrire un livre en Wolof. Ils ont pris les risques nécessaires pour faire ce travail-là. Mais si les scientifiques ne prennent pas le risque nécessaire de travailler leur science dans leur langue nationale, mais n'attendez pas de moi que j'apprenne le Wolof pour aller faire la science, je suis incapable de faire la science. Et donc, je pense également qu'il y a cette responsabilité des gens qui ont le savoir est-ce qu'eux-mêmes sont prêts à faire le sacrifice nécessaire pour utiliser leur propre langue pour faire la science dont ils sont dépositaires. je ne pense pas que ça soit si simple que ça, j'en conviens, mais je constate que Boris Diopla l'a fait, il vendrait beaucoup plus en écrivant en français qu'en écrivant en Wolof. Il n'a pas écrit un peu de livres, c'est un groupe. Et tous les gens qui le font, ils se disent pour l'histoire, pour demain, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, je termine, je ne suis pas riche, mais si j'étais riche, j'aurais financé un étudiant pour faire une étude, parce que j'ai entendu ça, c'était pendant ces fameux colloques de Dakar, là, je me suis toujours demandé, mais pourquoi on n'a pas mis l'argent sur un étudiant, il avait dit, simplement, en passant, lui-même, je crois, il a dit, ça veut dire chance en Wolof. Et au Brésil ou je ne sais pas où, en Amérique latine, il y a un peuple autochtones où pour avoir de la chance, il faut faire le tour des tombes. Pour moi, ça, ça mérite une recherche. Pour moi, ça mérite une recherche. Ce petit truc-là, pour moi, mérite une recherche. Mais, je suis sûr que si on avait dit qu'à Nancour, en France, il y avait des fonds pour ça. Mais enfin, voilà, monsieur, je vous remercie d'avoir parlé de votre affaire. Pour expliquer un peu ce que cela veut dire Worsik, Worsik, en Wolof, c'est les cimetières. Worsik fait le tour des cimetières. Ce qu'il veut dire, là, il explique nos rapports aux morts, la part des morts dans nos vues. C'est le culte des ancêtres. C'est-à-dire que quand on se rencontre, quand on visite les cimetières, on a l'impression qu'on a, pas l'impression, et ça, c'est vraiment l'Egypte qui le démontre, où il y a des textes qu'on appelle les appels aux vivants, où effectivement, les morts interpellent les vivants et les vivants aussi interpellent les morts. Donc, dans notre culture traditionnelle africaine, les morts vivent parmi nous. Donc, nous avons l'obligation de se rendre aux cimetières pour prier, mais eux aussi vont prier pour nous. Et je pense que même dans le Coran, c'est comme ça. Les morts font partie de nous-mêmes. Ils ne sont pas exclus de nos vies et ils interviennent dans la vie des vivants. Je pense que c'est dans ce sens-là que Dieu a parlé de Worsig, faire le tour des cimetières. Effectivement, les morts sont parmi nous. Bon, pour l'autre question, est-ce que l'écriture scientifique est une écriture ? Oui, M. Fahle, je pense que dans le domaine scientifique, il y a une technique d'écriture, si j'ai bien compris. Et on nous apprend comment écrire, quelle est la méthodologie pour écrire. En tout cas, nous les historiens, on nous demande de visiter les sources et à partir des sources, qu'est-ce qu'on peut dire de l'histoire des peuples. Donc, je pense que oui, l'écriture scientifique est une écriture. pour Amala, à propos de la maths, oui, à propos d'abord des termes pré-dynastiques, je pense que si on reprend un peu les sources, surtout les sources égyptiennes, je parle sous contrôle des égyptologues, déjà à l'époque nagadienne, il y a des formes d'écriture dans la préhistoire, bien avant l'avènement des dynasties. Ensuite, l'écriture se développe avec la dynastie zéro, ensuite, à l'époque technique, etc. Donc, on peut suivre l'évolution, le développement de l'écriture en Afrique depuis l'après-histoire jusqu'à l'avènement des dynasties. Effectivement, si on respecte les critères, on verra qu'il y a des étapes. Il y a des étapes où on note seulement les graphies, mais il y a des étapes où on note également tous les éléments de l'écriture en reculence, les consonnes, etc. Et les lettres. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà sous l'Ancien Empire, effectivement, tous les éléments de l'écriture en reculence sont mis en place. Les formes verbales, tout ce qu'on enseigne dans la grammaire du Moyen Empire existe déjà sous l'Ancien Empire. Je vous renvoie dans les travaux de Odel qui a travaillé sur la grammaire de l'Ancien Empire sur l'Ancien Empire. une collègue allemande qui a travaillé sur les autobiographies et tout le travail des êtres, en tout cas, qui date de l'Ancien Empire, au Okundendest, Alten Reich. Maintenant, pour l'unification de l'Égypte, je reviens sur Mboup, Nguembe, Tchislaï, c'est vrai. La langue olaf est très riche. Avant d'avoir son Nguembe, il faut avoir un bon Tchislaï. Parce que c'est le Tchislaï qui soutient le Nguembe. Je ne sais pas si on se comprend très bien ce que les luthers appellent le Tchoumikai. Avant l'Nguembe, il y a le Tchoumikai aussi. Le Tchoumikai doit être bien pour que l'Nguembe soit bien. Oui, l'unification de l'Égypte, oui, nous avons des documents. Nous avons la palette de Narmée, nous avons d'autres palettes. Est-ce que l'unification s'est passée sous la violence ou bien par un processus d'assimilation des populations du Sud ou bien des populations du Nord par des populations du Sud ? Mais à partir des documents de Narmée, je parle sous le compte des égyptologues, on peut penser effectivement que la violence a joué un rôle extrêmement important dans le processus de l'unification de l'Égypte. Et là, c'est des documents, on peut les interpréter autrement. Mais je pense que la violence a joué ce rôle-là. Est-ce que l'Afrique doit nécessairement passer par là pour s'unir ? Je pense que non. Nous avons d'autres stratégies de communication. Nous n'avons pas besoin de nous entretuer pour nous unir. Je pense qu'il y a d'autres stratégies. Voilà donc les quelques questions que j'ai... Je pense que... Voilà, j'ai... Voilà, j'ai répondu aux questions que je vous remercie. Tout d'abord, concernant mon français, en fait, ce n'est pas ma langue maternelle, donc je fais encore des fautes en français, et j'apprends toujours, mais une partie de mon niveau, c'est grâce à ma formation à l'Université des langues étrangères de Pékin, donc où j'ai fait ma licence, mon master et aussi actuellement mon doctorat. Et aussi, oui, en fait, c'est en langue et littérature française. Et aussi, Tegna Wolof, tout dit. Oui. Et concernant la question du monsieur sur la politique linguistique, est-ce que ça ne va pas être commencé par l'enseignement primaire ? Ça, je suis tout à fait d'accord. Et aussi, je pense, le Sénégal est en train de formuler une politique linguistique du pays en général. Et aussi, dans l'enseignement primaire, il y a déjà un modèle harmonisé des langues nationales. Donc là, on commence déjà à faire des expérimentations pour enseigner, à ma connaissance, le Wolof, le Serret et le Poulard en tant que langue d'enseignement dans les écoles primaires. et normalement, ça va commencer l'année prochaine. Maintenant, c'est en phase DC. Et aussi, l'enseignement supérieur est très... est une cohérence avec l'enseignement primaire et aussi l'enseignement moyen. Et aussi, pour la question de Mme Lee, là, vous avez aussi cité le symbole. En fait, effectivement, dans mes entretiens, il y a plusieurs participants qui ont aussi cité le symbole. Dans l'école primaire, si on parle Wolof ou on fait des fautes en français, on doit porter le symbole. Et aussi, il y a... parfois, il y a des punitions et parfois, il y a de l'argent. On doit donner de l'argent, à ma connaissance. Et ce symbole, ce qui est intéressant, c'est que mes participants, leurs attitudes ne sont pas... comment dire, ne sont pas unies. Il y a des gens qui pensent que c'est une bonne pratique. Et il faut même impliquer ça dans l'université. Comme ça, on ne va pas avoir un faible niveau en français. et il y a des gens qui pensent aussi que ce n'est pas une bonne pratique parce que ça nous empêche de parler les langues nationales, même se sentir un peu humilié de parler ces langues ou de faire des fautes en français en ayant un complexe. Et aussi, en ce qui concerne la politique linguistique implicite, par là, je voudrais dire qu'actuellement, il n'y a pas un texte qui régit que la politique linguistique de l'UQAD. et souvent, mes participants pensent qu'il y a un texte qui existe. Mais aussi, la langue officielle du Sénégal, c'est le français. Donc, normalement, ça doit être aussi le français, la langue d'enseignement. Mais il n'y a pas un texte explicite. Donc, il y a des gens qui interprètent d'une manière qu'il faut seulement parler français dans l'axe de classe. Mais il y a d'autres interprétations aussi parce qu'il n'y a pas un texte. Mais ça, c'est aussi une politique linguistique implicite parce que là, ça concerne les pratiques linguistiques, les idéologies linguistiques, c'est-à-dire comment on pense de chaque langue et aussi l'aménagement linguistique. Pour pouvoir apporter quelques éléments de réponse à la question posée par le docteur, désolé de ne pas connaître son nom, par rapport au copte, faire un petit rappel. C'est-à-dire que quand vous prenez justement l'écriture égyptienne, comme je l'avais indiqué dans mon propos, il y a l'écriture hiéroglyphique, hiératique, démotique, copte. D'accord, ce sont des noms d'écriture. Il ne faudrait pas se laisser induire en erreur par cette terminologie désignant les différents types d'écritures attestées en Égypte. Il y a également ce que l'on appelle, en tout cas dans notre terminologie, des états de la langue égyptienne. Et ces états-là, il y a l'ancien égyptien, il y a justement l'égyptien classique ou le moins égyptien, d'accord, il y a justement le néo-égyptien, il y a le démotique, d'accord, et il y a le copte. Vous l'aurez remarqué, pour ce qui est du démotique, du copte, c'est la même terminologie, la même dénomination qu'on utilise pour désigner un type ou des types d'écriture, mais également pour désigner des états de langue, des états de l'égyptien ancien. C'est dire que ce que vous avez lu dans Théophile Oubenga et ce que j'ai dit, il n'y a absolument pas du tout de divergence, d'aucune sorte. Bien, alors, cela, c'était pour la précision relative à cette dénomination. Alors, pour ce qui est de la question posée par M. Diop, j'adhère à ce qu'a dit le professeur Sarr, l'émergence, en tout cas les toutes premières attestations de l'écriture égyptienne, c'est auprès dynastique. Précisément, en tout cas à l'état actuel de nos connaissances, c'est à l'époque qu'on appelle Nagada et précisément vers Nagada 2. D'accord ? Tardif, si vous voulez. D'accord ? Alors, justement, comment dirais-je, à partir, en tout cas, d'une étude récente que nous devons à Jean-Huyenand, c'est homme belge, on peut situer cela autour de 3 350 avant Jésus-Christ. Alors, évidemment, que pour ce qui est des tombes mises au jour en Nabydos et fouillées par le professeur Dreye-Gunther, la tombe en question, c'est autour de 3 250. Oui, mais les toutes premières actuelles, en tout cas, c'est autour de 3 350 si on en croit à l'étude récente proposée par Jean-Huyenand. Et ça, c'est vers Nagada, Nagada 2. D'accord ? Pour ce qui est maintenant, comme je l'avais indiqué, des documents qui laissent avoir uniquement des représentations figuratives, disons, iconographiques et autres, sans possibilité d'expression d'un énoncé linguistique, cela, on ne peut pas considérer pour le moment comme une écriture. Ce sont des représentations iconographiques. C'est un peu comme, par exemple, si vous prenez le code de la route, par exemple, tout ce qu'on a comme dessin et autres, vous voyez bien qu'on peut les traduire, les comprendre dans toutes les langues, mais il n'y a pas, disons, de valeur phonétique qui s'impose à toutes les langues pour les lire. À partir de là, on ne peut pas, donc, considérer de telles représentations comme, justement, et critique, en tout cas, possibilité de rendre des phonèmes. Voyez-vous. Bien. Donc, c'est cette précision que je souhaitais faire par rapport à votre question. Alors, quand j'en viens maintenant à la question soulevée par Madame, vous savez que dans notre discipline en histoire et précisément ici, l'égyptologie, nous travaillons, nous élaborons des pages d'histoire sur la base des documents de première main. Et ces documents se déclinent, peuvent se décliner sous la forme épigraphique des inscriptions, sous la forme de représentation iconographique ou sous la forme des vestiges archéologiques. Et ce sont des sources de première main que nous utilisons dans l'élaboration de parles d'histoire. Alors, pour ce qui est de la possibilité, voyez-vous, d'établir des liens de filiation entre l'égyptien ancien ou plutôt l'écriture égyptienne et tous les autres types d'écriture attestées ici et là, voyez-vous, eh bien, le problème qui s'oppose peut-être que ça existe. Moi, je n'en sais rien. Peut-être que l'on, si vous prenez les espaces les plus proches, par exemple, au Sinaï, un peu les études faites un peu par Chérantadjou ou autres pour montrer pour ce qui est du phénicien et puis montrer un peu comment ça a évolué. Je ne parle pas de ces cas-là, naturellement. Mais pour ce qui est, par exemple, de l'écriture chinoise ou l'écriture en méso-amérique, entre autres, pour ne citer que ces écritures-là, est-ce qu'on dispose de faits, de documents de première main qui peuvent ou qui pourraient nous fonder à établir une filiation directe entre l'écriture égyptienne et ces foyers-là ? Pour le moment, nous ne disposons pas du tout de documents en tout cas qui pourraient nous permettre de franchir ce pas-là. quant à l'idée maintenant, quant à l'idée maintenant, oui, j'ai bien compris ce que M. Lama a dit. Effectivement, oui, absolument, absolument, absolument. Alors, malgré tout, justement, je répète que si vous prenez par exemple le cas de l'écriture égyptienne, de l'écriture chinoise, de lecture en Méso-Amérique, etc., voyez-vous, qu'est-ce que l'on constate ? C'est qu'on est en présence de systèmes graphiques autonomes et différents, différents, même s'il y a certains cas qui ont par exemple le signe qui indique l'astre, par exemple, si vous voulez dire A-Rha ou R-R-O, le petit rond-là, on peut retrouver ça par exemple dans l'écriture égyptienne et dans l'écriture chinoise ou par exemple les trois poéties que l'on lit à 7, par exemple, un égyptien ancien, on peut retrouver ça. Mais vous savez que ces phénomènes-là, ces phénomènes-là, ces faits-là, on peut somme toute les considérer comme des universaux. Voyez-vous, on ne peut pas se fonder sur... Non, non, ce n'est pas occidental ça. Non, non. Mais c'est ce que j'ai dit, madame, c'est ce que j'ai dit. Mais vous ne pouvez pas, me donner les éléments concrets des faits, je dis bien, qui établiraient une relation de filiation directe entre l'écriture égyptienne, par exemple, et l'écriture chinoise ou entre l'écriture égyptienne et l'écriture en Mésoamérique. Non, si, si, c'est cherché, les gens en recherchent. Mais vous ne pouvez pas donner de fait, madame, ce n'est pas possible. Et donc, ne disposant pas de faits, moi, en tout cas, je ne franchirai pas le pas pour dire qu'il y a des liens de filiation. Merci. Donc, les débats se poursuivent, il y aura une conférence et je remercie les différents intervenants. chers Hanta, c'est un Africain particulier. Je crois qu'on ne sera jamais de faire revivre sa mémoire. Et voilà, nous vous remercions d'être venus et à cet après-midi pour la suite des travaux. Sous-titrage ST' 501